Salut à tous, ravi de vous retrouver à vos sécateurs, on est en mars, super moment pour tailler les vignes. Côté matériel super simple, un petit sécateur désinfecté, avec de l'alcool ça fait bien l'affaire. On désinfectera entre chaque pied de vigne, on n'est pas dans une quantité industrielle, donc on peut prendre deux minutes pour désinfecter entre chaque pied pour ne pas propager d'éventuelles maladies. On va voir dans cette vidéo, on va dire 4 pieds de vigne différents en fonction de leur âge. Donc on verra une vigne de 1 an, comment la tailler, une vigne de 2 ans, une vigne de 3 ans et une vigne de 4 ans. Et vous allez voir que c'est super simple d'avoir une vigne qui va produire du raisin. Alors on va commencer tout de suite avec cette vigne de 1 an, qui a été plantée à l'automne. C'est la variété Vénus, donc une variété résistante à toutes les maladies, voilà c'est les variétés modernes. Alors moi je l'ai pris parce que c'est une vigne sans pépins, ici donc c'est marqué sans pépins. Donc comme j'ai déjà pas mal de variétés de vigne, j'ai pris une variété comme ça pour essayer de faire un petit peu de raisin sec. Côté égout, j'ai aucun retour dessus, je ne pourrais pas vous dire si c'est du bon raisin, mais ça on le découvrira un petit peu cette année je pense, et puis surtout les saisons prochaines. En tout cas voilà, on va voir comment on taille ce petit pied. Alors si on regarde un petit peu comment il s'est développé cette année, on voit qu'ici il y a 4 rameaux. Ici 1, 2, 3, 4. L'idée ici ça va être de le faire pousser en double cordon, en cordon double, c'est-à-dire sur deux branches principales. Une qui va partir à gauche, ici sur la clôture du poulailler, et une qui va partir à droite de l'autre côté. Et donc on va choisir les deux plus belles charpentières, c'est donc les deux branches, enfin les deux rameaux qu'on va garder. Alors si je regarde le plus beau évidemment c'est celui-là, il fait quasiment 80 cm, donc celui-là c'est sûr on va le garder. Et puis ensuite on va regarder l'autre, donc le plus costaud ça va être celui-ci, celui-là est fin, celui-là pareil. Donc les deux là, on va tout simplement les supprimer à ras. Voilà. Donc pour la taille, c'est tout ce qu'il y aura à faire. Je veux faire un double cordon, je garde deux rameaux sur mon pied. Si vous voulez faire un cordon simple, c'est-à-dire une seule charpentière, on n'en garde qu'un seul. Je vais regarder celui-là et je l'aurais fait partir dans cette direction. Et là comme j'ai de la place, il est central, il va partir et à droite et à gauche. Alors il nous restera quand même une petite opération. Alors pourquoi ? Parce que là on voit qu'il y a des bourgeons un petit peu partout, alors qu'ils n'ont pas encore débourré, ça se fera un peu plus tard. C'est pour ça qu'on taille maintenant, avant que ça déboure. Et donc l'opération qui restera, ça sera justement d'enlever les bourgeons pour ne pas en avoir de trop. Donc je garderai celui-ci, donc une fois à gauche, une fois à droite, et ça tous les 20 à 30 cm. Donc ici, un à gauche, un à droite, un à gauche, celui-là ou celui-là, on verra bien. Et puis le dernier, on le gardera dans le sens qu'on va faire partir la branche. Donc là il part à gauche, on gardera celui-là en dernier, et puis ensuite on taillera ici. Voilà. Et puis on fera pareil sur l'autre brin. Sur l'autre brin, on va garder celui-là, et on gardera celui-là. Et puis on s'arrangera pour diriger ce bourgeon vers la droite. Voilà. Donc là on vient de tailler, c'était tout simple. Et puis ensuite, il y aura l'ébourgeonnage au moment où ça va débourrer. Alors je ne le fais pas tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'ici on a beaucoup de gel tardif. Et si je sacrifie tout de suite des bourgeons, des yeux, et que les yeux qui restent prennent des gels de printemps, là ça ne va pas le faire. D'accord ? Donc je garde tout, et une fois que les risques de geler sont passés, je supprimerai ce qui est en trop. Voilà. Allez, on attaque maintenant notre vigne de 2 ans. Alors ici, on est sur une vigne de 2 ans. C'est la variété, si je ne me trompe pas, Zemira, je crois. Voilà, Zemira. C'est un raisin rose. Il est pas mal, on a pu goûter quelques grappes l'année dernière. Donc on voit que j'avais laissé des bourgeons, par rapport à l'exemple d'avant, tous les 20 à 30 cm. Il y en avait un à droite, un à gauche, un à droite, etc. Et puis après, ça c'était la pousse. La pousse de l'année dernière, qui est super grande. Voilà, c'est une vigne aussi qui se développe fort. Parce que là, ça part aussi de l'autre côté, jusque dans le pêcher qui est là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette année ? Eh bien, c'est tout simple. On va tailler tous nos rameaux de l'année dernière, tout ce qui part à droite et à gauche, de la charpentière, à deux yeux. Donc ici, on va commencer par le premier, tout en bas. Alors, les bourgeons, en général, qui sont contre la charpent entière, je ne les compte pas. Je commence là, un et deux. Et ensuite, je taille à distance. Voilà. Ensuite, on vérifie qu'on taille pas une charpent entière. Donc celle-là, c'est bon. Donc ici, il y en a un. Et il y en a deux. Du coup, je taille au-dessus. Et voilà. Qu'on enlève à toutes les petites, tous les supports. Même chose, on continue. Un bourgeon, deux bourgeons, et je taille, etc. Je fais bien gaffe à chaque fois de ne pas tailler ma charpentière. Donc ici, on voit que ça part sur un seul brin du bas. Et ici, ça se sépare. Donc je vais laisser ces deux ramifications principales. Une à gauche, une à droite. Voilà, qui partira là-bas. Ça, vu la tête, c'est mort. On taille. Voilà. Et puis ici, il n'y a plus d'autres ramifications à droite, à gauche. Donc là, même chose. Je vais garder, quand ça va débourrer, un bourgeon tous les 30. Donc là, c'est une vigne qui a bien poussé. Donc il n'y aura pas grand-chose à enlever. Donc je vais garder celui-là. Celui-là, je ne sais pas. Je garderai celui-là. Je garderai certainement celui-là. Celui-là aussi. Enfin, on essaye d'alterner droite et gauche. C'est mieux pour avoir un beau plan, bien symétrique. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc c'est en fonction du plan, à vous de voir ce que vous gardez ou pas. Voilà. Pour ne pas avoir du tout petit raisin, qu'il ait une belle taille et un bon taux de sucre, laissez un gros bourgeon tous les 20 à 30 cm. C'est très bien. Allez, il ne nous reste plus qu'à passer sur les vignes de 3 ans. Alors ici, on est sur une vigne qui a donc 3 ans. On voit que les... 4 ans même, pardon. 4 ans. Donc on voit que les charpentières là sont bien plus costauds. Et en plus, c'est la variété Arcadia. C'est une variété qui est assez puissante. Elle va pousser pas mal chaque année. Donc la taille consiste toujours à la même chose. On va donc garder les... 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 Comment... Les morceaux qu'on avait gardés les années précédentes. Là où on avait laissé nos deux bourgeons, ça a reformé deux rameaux. Un là et un derrière. Alors on voit encore les grappes. Tout simplement parce que là, cette année, sur ce pied de vigne là, les grappes avaient beaucoup d'oédiome. Donc elles ont carrément séché sur place. On les a laissé. Donc l'opération, c'est toujours pareil. On va garder celui du bas. Donc là ici, j'ai celui du bas, celui du dessus. Donc je coupe en dessous. Voilà. J'enlève. Et je vais ensuite garder deux bourgeons. Donc ici, un... Non, le premier est là, pardon. Un, deux. En général, de toute façon, si vous avez du mal à compter les bourgeons, ça correspond en général juste le bourgeon qui est juste avant la grappe qui était la plus basse. Donc ma grappe que je viens d'enlever était là. Donc c'est le bourgeon qui est juste en dessous. Alors on coupe pas tout proche du bourgeon, surtout pas. On coupe en biseau et puis quasiment sur celui d'après. Comme c'est un bois qui est creux, on va laisser tout ça parce que ça, ça va sécher. Si je coupe trop près, je risque de faire pourrir mon bourgeon ici. Donc même chose ici. Là, j'ai le brin du bas, j'ai le brin du dessus. Donc brin du bas, il est là. Je coupe ce qui est au-dessus. Voilà. Et je garde deux bourgeons. Un, deux. Et vous voyez que ma grappe dans l'année dernière, elle est juste là. Je vous dis que c'était juste en dessous. Et ça se confirme à chaque fois. Voilà. On poursuit comme ça. Ici, j'ai le brin du bas, le brin du dessus. Voilà. On coupe. On coupe le brin du dessus et on garde un, deux bourgeons. La grappe est là. Voilà. Ça donne ça. Et ainsi de suite. Voilà. On va continuer. Brin du dessous, brin du dessus. Voilà. Un bourgeon, deux bourgeons. Alors là, la grappe était juste là. Peut-être que le bourgeon là, il est peut-être un peu proche là. Donc on va... Voilà. On coupe en général soit ici, ce que j'aurais fait au premier coup d'œil. Mais vu que la grappe était là, j'hésite presque à couper là. Allez. On va couper, on va couper, on va couper. Ici, on va garder, on va dire que celui-là, il va partir. On verra bien. Alors ici, celui-ci, c'est un bourgeon beaucoup trop près de celui-là. On laisse environ 30 cm entre chaque. Vous voyez que là, ça fait un peu plus d'un sécateur. Celui-là est trop près, on coupe tout. Celui-là, on peut le garder. Donc il n'y a pas de bras en dessous au-dessus, enfin pas de rameau en dessous au-dessus. Donc on garde deux bourgeons. Un, deux. Ici, pareil, il n'y a qu'un seul rameau. Il n'y a pas en dessous au-dessus. Donc on garde un, deux. On taille le reste. Etc. Donc là, ici, 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 on va dire couper ça. Un, deux. A peu près là. Ça, on va le virer, ça ne sert à rien. Là, il n'y a qu'un rameau. Un bourgeon, deux bourgeons, on coupe. Un, deux, on coupe. On coupe ça aussi. Voilà. Même chose, ici, un bourgeon, deux bourgeons, on coupe là. Et là, c'est un peu bizarrement fait. On va carrément supprimer ça. Et voilà. Et donc maintenant, on va faire la même chose parce que là, je vous ai fait un côté, mais il me reste évidemment la même chose de l'autre côté. On en termine juste par une vigne qui a également 4 ans, mais cette fois qui pousse à la verticale, vous allez voir que c'est exactement le même principe. que ce qu'on vient de faire là. Alors, pour finir, on a donc ici une vigne de 4 ans qui a une taille verticale tout comme je vous avais montré la vigne de 2 ans. Ici, on est sur une variété Musca Bleu. C'est vraiment un super raisin celui-là. C'est une variété moderne, résistante aux maladies. Là, je vous le confirme parce qu'on a eu beaucoup de raisins les dernières sur cette vigne-là alors qu'on a eu vraiment une saison horrible. Et donc, on va faire pareil que les autres. On va toujours sélectionner nos charpentières. On garde les mêmes que d'habitude. Et ensuite, on va tailler à deux yeux. Alors, parfois, voilà, c'est pas toujours aussi clair et net qu'on voudrait bien. Ici, par exemple, j'ai plein de départs. Bon, celui-là, je l'élimine et tout sec. Ça, ça a l'air mort. Donc, celui-là, je ne vais pas le garder. En théorie, je devrais, je devrais avoir deux ramifications que je n'ai pas. Ça, je l'enlève. Donc, on va garder celle-ci. On va garder deux bourgeons là-dessus. Un, deux, je vais tailler ça et je vais supprimer la plus grosse. Voilà. Ensuite, ici, donc, allez, on va prendre la charpentière là. Elle part ici à gauche. Ça, c'est une ramification de l'année. Donc, je garde deux yeux. Un, deux, je taille. Ensuite, on est toujours sur la charpentière. Ça, c'est une petite grappe qui est restée qui ne veut pas être très belle. Et si je regarde le reste, ça, 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 avec une ficelle, avec un lien. Voilà. Je repars sur ma charpentière. Ici, j'avais mon bourgeon à droite, mon bourgeon à gauche. Je coupe celui du dessus. Voilà. Et je garde deux yeux. Un, deux, et je taille. Voilà. On va étacher et costaud. On coupe là. Voilà. Et voilà. Ensuite, on poursuit sur notre charpentière là. Alors, normalement, j'aurais dû avoir deux bourgeons là. Il y a eu un petit souci. C'est pas grave. On va rester sur celui-là. Ça, je coupe propre. Ça, je le supprime aussi, le petit chicot là. Et je vais garder deux bourgeons. Un, deux. Voilà. On poursuit. Ici, pareil. Un, deux. On va s'accrocher. Même chose. Un, deux. Ici, là, je vois que ça, c'est parti en deux ramifications. Celle-ci va dans le vide, donc je ne vais pas forcément la garder. Je vais tailler à deux yeux et je vais garder celle-là qui est partie au-dessus du poulailler. Alors, je ne vois pas très bien depuis le bas. Il me faudrait presque une petite échelle. Alors, ça fait un et ça fait deux. Voilà. Et puis, ensuite, ça, ça, on va le laisser comme ça. Ça va partir. Ça va coloniser le dessus de la structure. Si je prends la charpentière de droite, la deuxième, donc elle part là. Ici, ça, je le coupe, il ne sert à rien. Un petit chicot. Alors, ça se redivise en deux. Donc ça, on va le garder. Donc la charpentière est là. On voit, c'est le bois plus ancien par rapport à ça. On voit que c'est plus vieux. Donc ça, je le taille à deux yeux. Un, deux. Ici, ça, c'est tout petit. Je ne garde pas ça. Toujours à deux yeux ici. Si je prends un peu de recul, on voit que ça, c'est un brin de l'année. Alors, deux. Voilà. Ici, un, deux. Ici, pareil, un, deux. Bon, je me débrouillerai pour enlever ça du filet. C'est coincé dedans. Ouais, c'est un peu coincé. Voilà. Encore une fois, un, deux, je taille ici. Et puis là, c'est le bazar là-dedans. Bon, il faudra que j'aille voir à l'intérieur. Bon, vous avez compris le principe. Alors, avec cette taille-là, je pourrais déjà presque vous dire combien de grappes je vais avoir cette année si je comptais un petit peu tous les bourgeons que j'ai laissés. Par exemple, sur un bourgeon qui a déjà fait des grappes l'année dernière, en coupant le rameau du bas, en laissant deux bourgeons, je sais que je vais avoir deux grappes là et une grappe sur celui du dessus. Même chose ici. Là, j'ai laissé les deux là. Je sais que je vais avoir deux grappes sur ça et une grappe là-dessus. Donc, on peut déjà savoir à peu près combien de grappes potentiellement on a sur la vigne. Et on va conclure cette vidéo dans la serre. Donc, vous voyez que les petits semis qu'on a lancés il y a 15 jours se portent super bien. Ils sont là. on vient d'arrosé la serre parce qu'on n'oublie pas d'arroser les serres quand les sols sont super secs. Il faut mettre de l'eau même s'il n'y a pas de culture. Moi, je mets même de l'eau dans la serre s'il n'y a pas de culture. Bon, voilà, j'ai essayé pour la taille de la vigne d'être le plus clair possible. J'avais fait l'année dernière une vidéo d'ailleurs sur les on va dire la théorie de la taille de la vigne avec des exemples aussi concrets. Là, j'ai voulu vous montrer des vignes d'à peu près tous les âges 1, 2, 3, 4 ans pour voir un petit peu en réalité ce que ça pouvait donner parce que la vigne ne pousse pas toujours comme ça l'est expliqué dans les livres. Parfois, on est en face de branches qui ont peut pousser comme elles le voulaient. Et donc, voilà, je pense que vous avez pu voir pas mal d'exemples sur ces 4 vignes. En tout cas, si la vidéo vous a plu ou vous a donné un petit coup de main, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye !